Mario Strikers Battle League sort enfin demain ! Ce nouvel opus de Mario Foot était vraiment très attendu. Mais certains joueurs ont été mis sur le banc de touche depuis le temps. Parlons-en ensemble. Dans les précédents, il fallait choisir un capitaine d'équipe parmi les persos principaux. Comme Mario, Peach, Bowser ou encore Waluigi. Puis, 3 membres d'équipe. Comme Todd, Koopa ou encore Boo. Oui, Boo n'a pas de jambe, mais il peut jouer au foot à ce qu'il peut. Bon, Boomba peut bien jouer au baseball, donc bon. Sur Switch, il faut maintenant choisir 4 membres d'équipe parmi la liste des personnages jouables. Et il n'y en a plus que 10, contrairement aux 12 sur la Wii. Voir 20 avec les acolytes. Et oui, adieu Diddy Kong, Flora Piranha ou encore Daisy, remplacé par Harmony. Après, rien ne dit qu'il n'y aura pas de DLC ou de mise à jour gratuite. Les Critters, ennemis des Donkey Kong Country, étaient à l'époque gardiens de but, mais ont été remplacés par les Boom Boom. Saviez-vous que le premier Maul Strikers a un personnage jouable à débloquer du nom de Super Team ? Ce personnage unique ne réapparaîtra dans aucun autre jeu. Mais un de ces sbires sera vu en train de nettoyer le terrain à la fin sur sa suite sur Wii. Et toi, est-ce que tu vas prendre le jeu à sa sortie ?